La Tour-sur-Tiné est un petit village perché à 50 km au nord de Nice. Point de rencontre d'un climat méditerranéen et d'un climat alpin, c'est dans ce panorama luxuriant que nous avons rendez-vous avec Sylviane et Christophe. Ils ont tous les deux quitté la côte et changé de vie à 15 années d'intervalle. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble, ils produisent des huiles essentielles. Deux histoires d'amour pour la nature qui se conjuguent au rythme des saisons. Petit matin de fin de printemps, Sylviane et Christophe récoltent la rose Santifolia, une rose que l'on trouve plus généralement sur la côte. L'idée, c'est vraiment choper la fleur au moment où elle vient de s'ouvrir. Des fois, il faut la caresser dessus pour la faire s'ouvrir. La douceur, c'est un peu le maître mot dans l'univers de Sylviane et Christophe. Nous sommes à 500 mètres d'altitude, mais ici, la moyenne montagne bénéficie de la douceur du climat de la côte d'Azur. On est influencé par l'air froid du nord, du Mercantour, la nuit. Et du coup, voilà, une température plutôt basse. En journée, par contre, on va avoir les brises de mer, brises de montagne qui vont passer par les vallées et qui vont nous amener plutôt la chaleur du littoral. Et donc très vite, on a enlevé les épaisseurs en moins de 30 minutes. On est passé de 3 épaisseurs. En quittant leur vie urbaine pour ce cadre de vie et de travail, Sylviane comme Christophe ont fait le choix de vivre au rythme des saisons. On cueille la fleur quand elle est prête, le thym, enfin tout ce qu'on cueille, c'est... Voilà, on attend que la nature nous donne ça. Le soleil, les oiseaux. Et du coup, voilà, on est connectés à la terre et je pense qu'on en a tous besoin de ça. Ce changement de vie, c'est Sylviane qui l'a opérée en premier avec son mari il y a 20 ans. Technicienne dans l'informatique, elle est devenue agricultrice à 40 ans. Pour moi, les plantes, c'était une passion. Depuis très très jeune, je me soignais avec. Et le fait... J'ai été mutée dans la région parce que je travaillais dans une entreprise multinationale informatique. Et il y a eu des plans sociaux à un moment donné. Un plan social qui leur a permis de tout quitter et d'acheter ce terrain et les ruines qui étaient dessus. On a été les... Les botchoukamals, comme on dit ici. Oui, c'est les ouvriers, quoi, parce qu'on n'y connaissait rien dans le bâtiment. Ils ont tout construit de leurs mains, la maison et l'entreprise. Ça a été difficile pendant 8 ans, à peu près. Parce qu'on a tout monté. Déjà, il y a 20 ans, les huiles essentielles, c'était pas très connu. Même la chambre d'agriculture, à l'époque, se demandait si vraiment on allait pouvoir vivre de ça, quoi. On n'a pas baissé les bras. Et on est arrivé maintenant à être connu, reconnu, même, je dirais, à l'extérieur de la France, quoi. Christophe a eu le même besoin de retour à la terre il y a 7 ans. Il était ingénieur dans la surveillance de la qualité de l'air à Nice. Il a tout quitté pour s'installer ici, à la montagne, avec sa famille. On va dire une maturité personnelle et familiale. Et à un moment donné, j'étais, à mon avis, capable d'un peu plus écouter et mettre en oeuvre ce que j'avais dans le coeur. Et du coup, je me suis orienté vers un métier qui me plaît, mais de folie, de folie, voilà. Christophe s'est associé avec Sylviane et Alain et a appris le métier à leur côté. Un métier intense et varié, soumis aux évolutions climatiques. Les hivers étant de plus en plus courts. Après, on part, voilà, à partir de février, claque sur l'entretien des terres. Et puis après, très vite, sur la cueillette, fleurs d'oranger, la rose, le thym, l'euro-marin. Et c'est parti jusqu'au mois de novembre. On peut avoir cueillette, distillation, cueillette, distillation. Actuellement, il finit la cueillette du thym sauvage, technique et tenue traditionnelle, dans le plus grand respect de la nature. Avec ce droit qu'on se met dans le dos, là, qu'on appelle un bourrat en Provence. Et du coup, après, le geste, c'est vraiment, je mets d'abord ma faucille dans le végétal et après, j'amène la main pour... Et je fais un petit mouvement, comme ça. On n'est pas dans la lutte pour aller cueillir, comme ça, mais on est... Ouais, c'est presque une danse, quoi. C'est un truc sympa et qu'enchaîne, et qu'enchaîne, et qu'enchaîne. D'avril à novembre, Christophe parcourt la nature des Alpes-Maritimes. Grâce à la rencontre des climats alpins et méditerranéens, la biodiversité est la plus riche de France. On va faire les résineux, la fleur d'oranger sur le littoral et le mêlès tout en haut, quoi. Et par rapport à des zones où on est vraiment dans un relief beaucoup plus homogène, où il n'y a pas ce contraste aussi au niveau température, et du coup aussi au niveau du sol, je pense. Là, nous, on a vraiment cette grande, grande diversité. On a vraiment une gamme assez riche pour des petits producteurs comme nous. Dans cet environnement si généreux, aujourd'hui, Christophe se sent tout simplement à sa place. Moi, j'ai le sentiment d'avoir ici un tout petit truc. Il faut foncer, quoi. Quand on a une idée en tête, ou un ressenti, il faut vraiment y aller. Il faut se donner moyen de regarder ça de plus près. Sylviane passe désormais moins de temps dans les champs pour se consacrer à la fabrication de produits cosmétiques à base de plantes. Après les huiles essentielles, les eaux florales, les savons et les crèmes, elles créent désormais des macérations solaires en profitant d'un ensoleillement record. Le soleil brille ici 700 heures de plus que la moyenne nationale. C'est qu'un été. Moi, je commence avec la pâquerette. La pâquerette, je l'ai ramassée il y a 20 jours à peu près. Je vais bientôt la filtrer. Et au fur et à mesure de l'arrivée des plantes, je rajoute mes pots. C'est comme une distillation, mais dans l'huile, en fait. C'est-à-dire que la plante transmet ses propriétés à l'huile d'olive. Sylviane et Alain sont sur le chemin de la retraite. Tout en douceur, Christophe va poursuivre ce métier passion avec pour seul patron la nature.